Bonjour, c'est Yannick Loemba. Bienvenue sur la page Joueurs Congolais, c'est pour une interview. Bonjour, je suis Yannick Loemba. J'ai 33 ans. Actuellement, mon poste est de milieu de terrain, 8, 10. Autrefois, j'ai joué sur le côté, plus côté gauche. Avec l'âge, j'ai été repositionné un peu. Mon parcours, j'ai commencé en Belgique, au Weststand, mon parcours professionnel. Après le Weststand, je suis parti à Mons. Mons, je suis parti au stand. Après au stand, je suis parti à Louvain. Je suis parti en Turquie, à Adam Ademir Sport. Et après, j'étais à Dungeon United. Dungeon United, je suis revenu à Liège et j'évolue actuellement. Voilà, ainsi mon parcours. Mes plus grosses qualités, je te dirais, c'est la technique. Très fondé, plus d'espace. La vista. Et la dernière passe. Maintenant, j'ai développé un peu plus un coffre physique aussi. Je peux courir pas mal. Qu'est-ce que tu veux faire en France ? Ah oui, bien sûr, j'ai un lien spécial. Je suis né au Congo. J'ai un père congolais et une mère congolaise. Je suis tout le temps au Congo dès que c'est les vacances. C'est mon pays. C'est quelque chose que tu peux pas expliquer. Le Congo, c'est moi. C'est nous. C'est toute ma vie. Et maintenant encore plus. Parce que j'aime vraiment ce qui se passe en ce moment. La dynamique au niveau de l'équipe nationale. La dynamique aussi autour du pays. Et c'est le lien encore plus fort maintenant qu'avant. Non, j'ai changé avec Silver. Parce que Silver, je le connais. On a fait une sélection ensemble. Et j'ai changé un peu. Et puis j'ai vu qu'il était devenu capitaine. Je l'avais félicité déjà pour ça. J'ai changé aussi à l'époque avec Francis Enlonop. Parce qu'il était dans le staff. Mais sinon, les nouveaux joueurs ou un peu anciens, je ne les connaissais pas du tout. Mais en tout cas, je suis leur match. Et j'aime vraiment… Après, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chance. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe autour de l'équipe nationale en ce moment. Je ne te mens pas que j'ai suivi un peu les péripéties récemment. Ce qui s'est passé quand les joueurs ont décidé de faire une pause derrière. Après, il faut savoir s'habituer avec notre environnement. Je dis que le Congo, les choses ne se font pas à la même vitesse que les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de mettre la main à la pâte pour pouvoir espérer faire prospérer cette équipe nationale. Parce qu'on a raté pas mal de compétitions. Et je pense que ça dérange un peu le peuple. Ça dérange aussi les dirigeants, je pense bien. Parce qu'on aurait pu être à cette canne facilement. Il y a une erreur clairement de toute l'équipe. Mais je pense que la prochaine canne, la canne qui s'est passée à Côte d'Ivoire, nous a donné envie de pouvoir y participer à la prochaine en Maroc en plus. Je pense que si tout le monde s'y met et que tout le monde va dans la même direction, c'est possible de progresser ensemble. Non, après, je n'ai pas spécialement de message. Je ne te cache pas que je fais ce que j'ai à faire sur le terrain. Après, je pense qu'il y a énormément de joueurs aussi, beaucoup plus jeunes. Je ne sais pas s'ils me connaissent ou s'ils ne me connaissent pas, mais je fais ce qu'il y a à faire sur le terrain. J'essaie de donner le maximum. Et si je suis appelé, je serais très content. Après, il y a des choix à faire et je les respecte. Quelque chose à dire, oui, quand même. Parce que je pense que pour un dernier club, comme j'arrivais un peu vers la fin, ce serait pas mal de pouvoir jouer en sélection et pouvoir représenter mon pays. Dans une grande compétition, si c'est possible, mais déjà commencer à se qualifier, être là plus régulièrement et pouvoir aider l'équipe au maximum. Après, comme je l'ai dit, ça ne dépend pas de moi. Je fais le table sur le terrain. Maintenant, grâce à des médias comme les joueurs congolais et d'autres aujourd'hui, il y a de la lumière sur ce que je fais. Parce que je vois qu'en Belgique, c'est très rare qu'on mette beaucoup de lumière sur les joueurs belges. Après, c'est assez important. Je suis très content déjà des médias même stream qui se font maintenant. J'espère que je serai à la prochaine sélection et si ce n'est pas le cas, je serai derrière ma sélection comme toujours. Salut, c'est Yannick Lemba, c'était l'interview avec le joueur congolais. Suivez et continuez à suivre la page, c'est important. Et on se soutient toujours derrière 242. C'est plus fort que tout.